Bienvenue sur notre chaîne, chers spectateurs attentifs. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le duel électrique entre Jordan Bardella, président du RN, et Thomas Soto sur Télématin. Une discussion vive et controversée autour du tragique meurtre de Thomas, un jeune homme de 16 ans à Crépole, Drôme. L'invité, Jordan Bardella, député européen et récemment au cœur de l'actualité pour ses propos envers Karim Benzema, a été confronté à des critiques sur les réseaux sociaux. Thomas Soto, l'hôte de l'émission, a été accusé d'avoir coupé la parole au député européen lors de la discussion sur le meurtre. Les échanges ont soulevé des questions sensibles, en particulier lorsque Bardella a affirmé que les jeunes de la cité étaient venus pour « planter des blancs ». Les réactions sur les réseaux sociaux ont été vives, certains accusant Soto d'irrespect, tandis que d'autres saluent Bardella pour avoir exprimé ce qu'ils considèrent comme la vérité. Le procureur Laurent Decaigny a ensuite apporté des éclaircissements, soulignant que les premiers éléments ne pointent pas vers une attaque préméditée basée sur des critères ratios. Il a appelé à éviter les dénonciations sans preuve et les « interprétations hâtives ». Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons analyser en profondeur ce duel médiatique, les réactions du public et les clarifications du procureur. Et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des débats en cours et des discussions brûlantes de l'actualité. C'est le moment de la réflexion et de la compréhension, alors abonnez-vous et faisons de chaque débat une opportunité d'apprentissage ensemble.